Musique Musique Et bien bonjour, bonjour, nous sommes ici au musée du Quai Branly, un magnifique musée chargé d'histoire sur les bords de Seine, le soleil, le ciel bleu. On va parler ensemble IT, IT Horizon 2025, on va aborder les grandes tendances, les nouveautés, la technologie. On va pour cela accueillir tous les grands acteurs du marché et on commence avec Rémi Pouchuc. Bonjour Rémi. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ? Moi ça va très bien et vous ? Très bien. Alors vous, vous êtes directeur commercial chez APC Schneider Electric. Tout à fait, c'est ça. Alors pour resituer peut-être un petit peu, il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas forcément, vous êtes le spécialiste de l'infrastructure électrique, du data center et des automates. Absolument, leader en France, très heureux d'être ici aujourd'hui. SCC Impulse, on est là ensemble pour discuter de l'innovation, pour discuter de l'IT de manière générale. On va accueillir différents grands acteurs du marché et le but c'est de comprendre justement l'avis de chacun. Alors première question qui est la même pour tous les invités, quelles sont selon vous chez APC Schneider Electric les grandes tendances Horizon 2025 ? Alors merci pour cette très belle introduction. Ce que Gartner nous dit, c'est que d'ici 2025, 75% des données digitales vont en fait être gérées à la périphérie des réseaux existants. Ce qu'on appelle le Edge Computing. Absolument, Jérémy. Et donc ça crée de nouveaux challenges. Et avant de parler de ces challenges, on se rend compte que le Edge Computing est en fait généré par de nouveaux besoins, de nouveaux usages. On place en fait de plus en plus du process de données au plus près des clients et des process. D'accord. Alors vous, vous êtes aussi en étroite collaboration avec SCC, vous avez pas mal de projets. Est-ce que vous avez peut-être un projet dont vous voulez nous parler, une success story ? Complètement. Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les équipes de SCC autour du marché UniHA. UniHA, c'est le premier marché pour la santé et pour la santé digitale auprès des établissements de santé, donc les CHU, CHR, GHT, etc. Et donc, on a travaillé sur plusieurs projets et on les a remportés avec les équipes de SCC, notamment en région PACA, pour vous donner un exemple. Dans un très grand hôpital à Marseille, deux salles de plus de 20 racks et pas seulement donc juste les racks, mais bien sûr la distribution électrique, le refroidissement, la supervision à distance. Donc des projets clés en main et concrètement, on a donc les équipes de SCC qui font de la détection en amont. Et nous, chez Nélectrique, on s'occupe de la conception et de la réalisation avec SCC. Belle collaboration. Et beaucoup d'autres à venir. Et encore plus à venir, puisqu'on a un pipeline très intéressant et on va bien sûr même au-delà du seul marché UniHA qui couvre aujourd'hui la santé et maintenant l'éducation. Mais on a aussi des projets sur d'autres segments, sur différents types d'offres. Ça s'appelle du micro data center. On l'appelle familièrement chez nous la boîte à chaussures, la cavarin. Et puis, ça va jusqu'au container préfabriqué à data center avec plusieurs projets et pas mal de choses dans le pipeline pour cette très belle année 2022. Alors, en parlant du futur, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur et notamment les entreprises s'y attachent beaucoup. La RSE, tout le monde en parle. C'est vraiment quelque chose, aussi bien pour vous, pour moi, que pour les entreprises, qui est très important. Est-ce que justement, chez APC Schneider Electric, vous avez mis en place quelque chose à ce niveau-là ? Tout à fait, Jérémy. Alors, on est très fiers à chaîne électrique d'avoir été élu pour la 11e année consécutive par Corporate Knight. Donc, il y a un classement des 100 entreprises mondiales les plus durables. On est quatrième cette année. Ça fait 11 ans. Donc, c'est pas mal. Et on espère continuer à progresser. Ça fait 11 ans qu'on est dans ce classement. Quels sont les critères alors ? Il y a plusieurs critères. En gros, les principaux critères ESG. Il faut aussi savoir qu'on a pris un pledge au niveau de la chaîne électrique d'ici 2035 d'être neutral carbone. Et pour vous donner un exemple concret de ce qu'on fait, on a donc un standard qui s'appelle Green Premium. Et on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 80% de nos produits qui sont certifiés Green Premium. Qu'est-ce que c'est Green Premium ? C'est des équipements qui ont un rendement énergétique presque imbattable. Donc, très bon. C'est aussi éviter d'employer des matières qui sont mauvaises pour l'environnement et pour les humains. Et pour finir, c'est aussi une éco-conception. Donc, pouvoir recycler ces produits. Et pour vous donner un exemple, notre gamme d'onduleurs phares, qui est le Galaxy V, vous avez un rendement énergétique à plus de 99% grâce à e-conversion. Ça veut donc dire 50 tonnes de carbone par an économisé par rapport à d'autres onduleurs. C'est pas mal. En termes de produits, je dirais, qui ne sont pas dangereux pour les humains, ce sont des onduleurs qui sont fabriqués sans halogène et sans mercure. Et quand on parle d'éco-conception ou de recyclabilité, 72% des composants du Galaxy V sont recyclables. Donc voilà, c'est des choses très concrètes. Et puis là, on parle de conception et de recyclabilité. On a aussi un autre standard chez nous. Ça s'appelle Recycled Approved. D'accord. Donc typiquement, de plus en plus, on est en train de reprendre des onduleurs chez nos clients pour en fait prolonger leur durée de vie et puis après le redéployer chez nos clients. Et là, SCC est bien sûr un acteur majeur et un partenaire majeur dans ce genre de... Prolonger la durée de vie du matériel pour éviter de gaspiller. C'est très bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir partagé votre expérience, le futur peut-être de l'IT. Quant à vous, on se retrouve très bientôt pour encore un nouveau numéro de SCC Impulse. Sous-titrage Société Radio-Canada